Radio Classique, l'invité de l'économie. C'est donc le patron de Rungis qui est mon invité sur Radio Classique. Vous l'entendez déjà parler car il est bavard. Bonjour Stéphane Laiani. Bonjour Nicolas. Vous êtes plus précisément le PDG de l'entreprise gestionnaire de Rungis, le marché de gros le plus grand du monde qui alimente la région parisienne. Comment se situe l'activité économique à l'approche des fêtes de fin d'année et un mois après les attentats ? Là c'est l'effervescence. On travaille très bien. J'y étais cette nuit et franchement, les colis sont en train d'atteindre le plafond à la volaille, à la triperie, ça marche très bien, partout. Et on voit arriver les premiers produits. Là c'est les commandes. C'est maintenant que c'est le business pour nous. Après le 24 décembre, on dépanne. Est-ce qu'il y a eu un trou d'air après les attentats du 13 novembre ? Terrible. Terrible. On a eu deux semaines très dures. On ne les rattrapera jamais parce que ce qui n'est pas mangé ne le sera pas. Mais depuis le début du mois de décembre, ça va très bien et on est reparti comme avant. Est-ce qu'il y a un effet par ailleurs grippe aviaire sur les produits, notamment en provenance du full-ouest type foie gras, parce qu'il y a une petite cause qui peut s'installer ? Aucun. Aucun. Parce que d'abord, la grippe aviaire n'atteint pas l'homme. C'est une maladie d'animal. On regrette ça pour les élevages. Mais nous, ça marche bien puisque évidemment, les consommateurs savent que la grippe aviaire ne résiste pas à la cuisson. C'est une information importante à rappeler. Alors, il y a des nouveautés comme chaque année à Rungis de la part des producteurs. J'ai lu notamment qu'il y avait désormais du fromage de chèvre au caramel au beurre salé. C'est bon ça ? Oui, c'est bon. Mais alors, on revient surtout à la tradition. Et alors, le produit qui se... Les gens se déchirent pour l'avoir, c'est l'escargot. Le petit gris, l'escargot de Bourgogne. C'est la grande mode de l'escargot. Puis il y a une deuxième chose, c'est le sapin tricolore. Et... Le sapin à manger quand même. Il est pas... Un sapin, les sapins de Noël. Un vrai sapin. Un vrai sapin. Alors, il y a des sapins tricolores. Et franchement, ça, c'est les deux produits qui, en ce moment, marchent très très bien. Bon, le sapin, on peut comprendre. C'est l'effet, évidemment, post-attentat. L'escargot, c'est un peu mystérieux. Pourquoi ça revient maintenant ? L'escargot, c'est devenu, finalement, une sorte de contradiction de ceux qui ne veulent pas manger français. D'accord. Stéphane Laiani, Rungis, c'est un business qui s'exporte en tant que modèle de marché de gros. Vous venez, notamment, de signer un contrat à Moscou, c'est ça ? Oui. Alors, je viens de signer un contrat de 25 millions d'euros sur 10 ans pour construire un marché de gros à Moscou. Et c'est un contrat formidable parce que c'est un contrat qui va nous apporter des revenus récurrents. C'est un marché qui va coûter 800 millions d'euros. Donc, autant vous dire que moi, je suis prêt à emmener les entreprises françaises de BTP, d'ingénierie pour nous aider à construire ce marché. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour l'excellence française, pour la gastronomie française, pour tout ce que nous représentons. Ce qui est paradoxal, c'est que la Russie impose depuis plusieurs mois un embargo aux produits alimentaires français en rétorsion aux sanctions. Mais moi, je ne vends pas des produits alimentaires. Je vends des marchés. Je vends de l'ingénierie. Là, vous parlez du savoir-faire. Du savoir-faire français en logistique. Et c'est un accord d'assistance technique. Et donc, c'est deux choses différentes. Bon. Moscou ? Peut-être bientôt Dubaï ? Dubaï, oui. Parce qu'ils ont eu, si j'ai bien compris, l'exposition universelle de 2020. Et ils sont en train de construire un gigantesque aéroport qui va être un hub entre l'Est et l'Ouest. Et ils ont besoin de nourrir à la fois le Golfe et puis les pays invoisinants. Ce sera difficile de faire des circuits locaux en termes d'approvisionnement pour les marchandises ? Ils sont extrêmement modernes. Il ne faut pas croire qu'ils soient restés à l'âge du Bédouin. Donc, il y a de tout. Quand vous allez à Dubaï, vous avez des gigantesques centres commerciaux qui fonctionnent extrêmement bien et où tout le monde va. Donc, la logistique, vous savez, ce sera l'art de la guerre en matière agroalimentaire demain. Et ce sera un énorme projet, un plus grand corps que celui de Moscou a priori ? Ils veulent faire quelque chose d'autour de 300 hectares. Rangis, c'est combien d'hectares ? 240. Donc, ce serait plus grand encore que Rangis ? Oui. Ça, c'est pour Dubaï, mais ça n'est pas encore signé. Mais ils ne feront pas notre chiffre d'affaires tout de suite. C'est combien le chiffre d'affaires de Rangis, d'ailleurs ? 9 milliards. 9 milliards. C'est le plus gros marché au monde, en fait, de l'alimentaire. Rangis qui se modernise, Stéphane Laiani, 1 milliard d'euros seront investis d'ici 2025. Quel type de travaux vont être réalisés ? En fait, on va faire deux choses. On va soutenir notre activité traditionnelle parce qu'on pense que les circuits courts a beaucoup d'importance pour les gens aujourd'hui. Le manger local. Et donc, par exemple, on va faire un nouveau pavillon pour le port. On va aider le carreau des producteurs d'Île-de-France à faire quelque chose qui leur permette de travailler toute l'année. Parce que c'est très difficile pour les agriculteurs d'Île-de-France d'avoir des produits toute l'année, par définition. On est très marqués par la saisonnalité. Et donc, on va dépenser à peu près 250 millions d'euros là-dessus. Et les grossismes, on va dépenser à peu près la même somme. Et à côté de ça, les besoins des consommateurs changent. La logistique du dernier kilomètre est très importante. Et donc, en fait, les logisticiens vont s'installer à Rangis, sans doute pour servir le commerce électronique, pour avoir des nouvelles méthodes de commercialisation. Et donc, on espère aussi dépenser, investir 500 millions d'euros sur ce secteur. Et ça fait un milliard au total. Et honnêtement, à chaque fois qu'on a investi à Rangis, on s'est aperçu qu'on avait des croissances extraordinaires, au moins à deux chiffres. Ça a été le cas quand on en a fait la volaille. J'ai construit le pavillon de la gastronomie. Ça marche très bien. On va inaugurer le pavillon bio, vraisemblablement, en février. Eh bien, tout ça... Il n'y avait pas de pavillon bio à Rangis jusqu'à présent ? Non. Il y avait du bio. Ça paraît bien. On est un des acteurs du bio les plus importants. Il n'y avait pas d'espace réservé, pas d'espace dédié. Mais il n'y avait pas d'espace lisible pour le bio. Et donc, on a décidé de faire ce pavillon parce qu'on a voulu un peu démocratiser le bio à des circuits traditionnels qui ne l'ont pas jusqu'à présent. C'est-à-dire les marchés de plein vent, vos détaillants ne font pas beaucoup de bio. Et donc, on va les aider à en faire plus avec des prix compétitifs. Merci Stéphane Layani. Je vous en prie. Vous êtes revenu de voir ce matin le PDG de la Semaris, l'entreprise gestionnaire du marché de Rangis sur Radio Classique, invité de l'économie.